Salut tout le monde, mon nom est Adrien, je suis Surdi, je suis le développeur blockchain de Ledger. Nous avons trouvé des gens ici, prêts à aller ? Nous allons aller dans plusieurs événements. J'espère que vous allez vous apprécier. Donc, êtes-vous prêts à suivre ? C'est pas facile tous les jours de travail. Je m'appelle Kevin Lambert, j'ai 30 ans et je suis développeur chez Ledger. Je suis un homme bonhomme, je suis un homme bonhomme. Je m'appelle Hugo Morosini, j'ai 29 ans et je suis manager et développeur chez Ledger. Parfois, il faut aller dans les conférences, rencontrer des gens et créer des expériences. Je m'appelle Adrien Faguet, je suis en charge de la relation des développeurs chez Ledger. Ledger permet de sécurité aux projets Web3 et aux entreprises, assurant que c'est une plateforme de plateforme sur Web3, pour les utilisateurs et les développeurs. Nous sommes confiés par 5 millions de utilisateurs autour du monde, soutenant plus de 30 blockchains et 6 000 tokens. Mon rôle, c'est gérer des relations externes avec les développeurs, aller sur les événements, essayer de récupérer des informations sur place pour nos futures intégrations. On va aller, c'est parti ! Let's go ! How's it going ? How are you doing ? You guys have Ledger, right ? Yes ! Hello ! How are you doing ? Good ? You guys are doing fantastic ! Thank you ! We try to ! I use Ledger myself. Let's talk about it, see if there's any collaborations we can do. You're a developer of Certiq ? Yes ! Okay, so basically how it works, we have like a Discord channel, we invite developers there, we create like for example any team like Certiq, we create a channel and we see what we can do there. After that, create the integration directly on the Ledger Live. For me, my goal is to find people, to bring people. From there, we can really start collaborating and think about what are the opportunities. There are a lot of opportunities. It's an opportunity for Brazilians to have contact with a top company. And it's also cool to you guys. Like a lot of them heard for the first time in their lives about a hard wallet. And they heard about you. I'm at Rio. We're at Ethereum Rio. There's a little experience. Uber, it's not bad. We have 25 minutes, 30 minutes. So it allows us to do the calendar, prepare the events. There, we're not going to move. The day, we don't have enough time. Let's go. Can we go over here? Go, 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 go. On is obligé, c'est le travail. This would be my police. Yeah, there are people who are mad at all. Nice to meet you. Nice to meet you. So for which company are you working? Tropicus is a DeFi project for savings and for loans for the people in developing countries. It's so obvious here in these regions. Yeah, and I think it's very difficult to understand in others. It's going to be even more obvious with what's happening right now in the economy like, for example, Russia, where your economy can just collapse from just one decision from one guy. It's very real right now. It has been very real for a while. Venezuela has been relying a lot on crypto. What the hell happened? On se place comme des gens qui permettent à une grande population d'avoir accès à des biens ou à des services auxquels ils ne peuvent pas avoir accès dans leur propre pays. C'est super important pour nous, pour l'image qu'on veut avoir à l'international aujourd'hui. Et si on pouvait avoir une application comme ça dans le live, je pense que ce serait hyper cool, quoi. On est tous dans le milieu de la finance, et forcément ça amène aussi à ce genre d'événements-là, ça amène à ce genre de lieux. C'est avant tout des gens qui sont en train de faire du lycès. C'est parti ! Who doesn't know Ledger, here ? On arrête de parler juste à des avatars pendant six mois, un an. Il y a quelque chose d'en plus qui se passe.